« Connais-toi toi-même », la célèbre maxime du fronton du Temple de Delphes, vaut pour chacun d'entre nous et aussi pour la famille humaine. En la creusant ensemble aujourd'hui, nous ferons preuve d'humanité et de notre différence vis-à-vis des autres éléments qui composent le cosmos, aussi magnifique, complexe et mystérieux soit-il. Le « connais-toi toi-même » vient provoquer notre curiosité, qui est une marque de l'humanité. Même si les animaux sont curieux et savent utiliser et reconnaître les éléments de leurs écosystèmes, l'humanité veut tout comprendre. Tout, c'est-à-dire toujours plus. « Toujours plus » est un maître mot de l'être humain. Nous verrons qu'il est à double tranchant. Reconnaissons que nous en savons parfois plus sur les autres ou le cosmos que sur l'énigme que nous sommes à nos propres yeux. Quel que soit notre âge, nous n'avons jamais fini de travailler sur nous-mêmes pour décrypter le mystère de l'humanité. C'est l'occasion de se poser une question majeure. Qu'est-ce qui nous gouverne ? Cette question est d'abord personnelle. Est-ce que ce sont des facteurs extérieurs ou émotionnels, incontrôlés, qui me dominent, par exemple le regard des autres ou certaines peurs ? Ou est-ce une véritable volonté, éclairée par la vérité qui me rend libre ? Ma conscience me demande alors Que suis-je appelé à devenir ? Comment me déployer, être davantage moi-même ? La même question se transpose collectivement. Qu'est-ce qui gouverne l'humanité ? Où irons-nous ensemble ? Depuis que l'éco-anxiété et la technophobie se sont ajoutés aux autres peurs, le destin de l'humanité est de plus en plus discuté. Or, nos grandes peurs sont des signes des temps à repérer. A l'échelle planétaire, les défis posés par l'effondrement de la biodiversité, l'emprise croissante de la technologie ou les atteintes à la vie humaine sont si vertigineux que nous avons besoin de groupes d'appartenance pour les relever. Il faut toujours commencer par se relier. Ainsi, ceux qui s'engagent à Allianz Vita s'allient pour tenter d'humaniser ensemble la société. Nous nous encouragerons à agir en posant que rien de ce que nous faisons n'est dérisoire pour bâtir l'avenir. Dès les années 50, Romano Guardini avait constaté la fin des temps modernes. Fondée sur l'idéologie d'un progrès matériel illimité, l'époque moderne est dans l'impasse. En bout de course, elle s'emballe comme un moteur prêt à exploser. Le toujours plus technologique qui s'impose sans débat démocratique est devenu trop loin, trop vite, sans que nous ayons le temps de nous poser, de réfléchir. Pourtant, la technologie nous offre sans cesse des bénéfices multiples, incontestables. Nous sommes écartelés entre fascination et aversion. Heureusement, un nouveau monde pointe déjà un temps qui n'a pas encore reçu de nom, selon la formule de Guardini. Ce temps nous demande de fonder une humanité nouvelle, qui sache dépasser matérialisme, individualisme et hédonisme pour dompter la puissance de la technique et protéger la vie. Si la modernité est dans l'impasse, c'est qu'elle tente à considérer l'être humain comme un amas de cellules, une variable d'ajustement ou une collection d'individus interchangeables au sein d'un écosystème dont tous les éléments se vaudraient. Voir une entité obsolète, bientôt dépassable, c'est le fantasme du cyborg, fusion entre la chair et la machine. Avec cette conception matérialiste de l'être humain, le traitement des problèmes démographiques, économiques, écologiques, bioéthiques se retourne contre l'humanité. Il en est autrement si chaque être humain est considéré comme une créature unique, insurpassable, inaliénable, dépositaire d'une dignité singulière qui lui est propre et fait de chaque individu une personne à respecter. Voilà notre anthropologie. Ces deux conceptions de la vie humaine sont inconciliables dans leur façon de traiter les problèmes. Quand nous voulons relever les défis du monde, la question « qu'est-ce qu'un être humain ? », la question anthropologique, est donc devenue LA question clé. D'autant que l'accélération technique nous fait miroiter, ou craindre, comme ultime progrès, une mutation identitaire de l'humanité, sa dénaturation. Creusons encore notre identité. En nous regardant dans la glace, saluons le « mortel » que nous y contemplons, selon une autre maxime du temple de Delphes, « Sache que tu es mortel et non divin ». La mort corporelle, notre seul futur incontestable et commun, nous met sur un pied d'égalité. Sa conscience nous incite à mieux vivre notre reste à vivre avec nos corps fragiles et vieillissants. Un disciple de Viktor Frankl nous suggère de nous imaginer morts et de penser à ce que nous aimerions que nos proches disent de nous, pour que cette éloge funèbre rêvée devienne notre programme de vie. Ce statut de mortel est un précieux donné anthropologique. À l'inverse, les penseurs transhumanistes rêvent de vaincre la mort pour nous libérer de l'humanité. Ils méprisent sa faiblesse. Contrairement à eux, nous reconnaissons que sont pleinement vivantes les personnes vulnérables, diminuées en bout de course. Qu'elles soient ultra-dépendantes ne changent rien à leur vitalité secrète. Il est essentiel de le réaliser, voire de l'expérimenter. Jusqu'à la mort, nous restons 100% vivants. Revenons au déploiement de l'humanité. Il est marqué par une quête d'absolu. Elle se manifeste par notre curiosité, mais aussi notre insatisfaction. Pascal a écrit « L'homme passe infiniment l'homme ». On pourrait dire « pousse » et il faut insister sur l'infiniment. Nous pouvons être saisis de vertiges devant tout ce que la vie nous demande, comme apprentissage, adaptation, renoncement. Avec sa quête éperdue de sens, l'être humain est une tête chercheuse, une main investigatrice, un insatiable appétit de connaître. Il veut trouver sans toujours savoir ce qu'il cherche. C'est sa soif d'absolu. Nous gagnons bien sûr à démasquer les faux absolus que nous poursuivons, seul, en couple, en société. Je me souviens avoir discuté avec un célèbre grimpeur à mains nues. Il avait réalisé avoir été en quête d'un toujours plus de sensations, de difficultés, d'adrénaline, de risques, jusqu'à découvrir que ce « toujours plus » était un substitut de quelque chose de plus grand qui seul pourrait le combler. Nous sommes tous portés à l'ascension, mais que cherchons-nous à conquérir ? Le transhumanisme part du même appel au dépassement, mais il prétend devoir dépasser l'humain pour échapper à ses limites. Notre humanisme pose que l'homme est indépassable, mais se sent appelé à se dépasser avec ses limites, au travers de ses limites, celle de son corps sexué et du temps compté. D'où la vie vue comme une ascension à la fois joyeuse et douloureuse, comme une histoire d'amour où l'on se réjouit avec l'autre et se sacrifie pour l'autre. Dans toute montée, la joie est à la mesure de la peine. Elles sont souvent simultanées dans nos vies. Et si l'amour était le moteur secret de notre histoire ? Je veux ici proposer un mot, un peu décalé, qui sera le point de bascule de mon propos. Devenons des enjoliveurs. Je ne prends pas ce mot comme la galette de plastique noircie par la pollution que nos voitures peuvent échouer le long des routes. J'en fais un néologisme pour affirmer que nous nous sentons appelés, nous sommes appelés à enjoliver le monde dans un sens profond, c'est-à-dire le rendre plus beau, meilleur. Quitte à déformer l'étymologie, je dirais à lui apporter plus de joie. Un peu comme si on nous demandait à l'entrée de l'humanité, merci de laisser cet endroit plus joyeux que vous l'avez trouvé. Enjoliver pourrait être une maxime de nos rencontres, et pourquoi pas de nos balades familiales. Ne pas seulement ramasser nos déchets, mais ceux des autres. Bref, bonifier la Terre, la rendre plus joyeuse. Si nous sommes par essence transformateurs, en bien ou en mal, c'est que les générations humaines se suivent sans se ressembler. Un moineau vivra comme ses arrières-grands-parents. Mais nos mœurs sont toujours en mutation. Selon le mot de Marc Bloch, les hommes ressemblent davantage à leur génération qu'à leur père. À toutes les époques, les vieillards sont bousculés par les jeunes. Et chaque génération humaine doit s'adapter et se réinventer face aux défis propres à son époque. Il nous faut à la fois consentir à changer deux mondes, et choisir de changer le monde. Pour accomplir nos vocations d'enjoliveur, mieux vaut commencer par se reconnaître héritier. Maria Montessori aimait faire éprouver de la gratitude pour les générations d'avant. Nous bénéficions tous de leurs inventions. La tendance de la modernité à fonctionner sur le mode du passé faisons table rase est absurde et injuste. Nous voilà donc situés à un point précis du temps, le présent, où nous attend l'histoire de l'humanité dans son cosmos. Ici et maintenant, il reste des milliards de façons d'enjoliver le monde. Le connaître et faire connaître. Le réparer et le consoler. Le bonifier et l'humaniser. Chacun aura la sienne, unique, de même que chaque communauté, chaque peuple, chaque organisation aura sa façon de faire. Notons ici le risque d'un personnalisme qui serait rabougri en individualisme. Qui d'entre nous peut se dire protégé de l'égotisme ambiant, dont les écrans ultra-persos sont l'objet le plus emblématique ? Or, pas plus que nous n'existons seuls, nous nous créons seuls. Nous sommes tributaires les uns des autres. Nos enracinements sont le besoin le plus méconnu de l'âme humaine. Notez la philosophe Simone Veil qui expliquait aussi qu'ils sont la condition de notre liberté. Enracinement familial et territorial à ne pas négliger, mais aussi intellectuel et spirituel. Les courants de pensée et artistique l'attestent. L'être humain a un fonctionnement grégaire, communautaire. C'est un atout majeur pour changer le monde. Jacques Ellul affirmait que l'antidote au totalitarisme technologique était l'amitié. J'évoquais l'éco-anxiété comme signe des temps. Comment peut-elle nous mettre en marche, au profit de l'humanité ? En la regardant comme un levier pour passer de l'individualisme à l'altruisme. Car il n'y a pas de réponse à la crise écologique sans mise en commun. Qu'il soit vital de se reconnaître fait pour la fraternité et la communion, voilà une prise de conscience précieuse vers laquelle l'humanité peut tendre. Nous sommes tous frères de sang, pas seulement des êtres humains du bout du monde, mais aussi de ceux des générations futures. Tout en étant intimement et vitalement reliés dans des relations d'interdépendance avec le reste du vivant et des entités inanimées. Je conclue. Notre mission d'Ange Oliver suggère d'abord de porter sur le cosmos et l'humanité un regard sain, émerveillé, curieux, attentif aux manques, aux blessures, aux besoins. Ce regard sain assumera la tension entre les sentiments de plénitude et d'insatisfaction. Alors peut s'exercer notre triple responsabilité dans notre façon d'enjoliver le monde. Responsabilité de préservation, responsabilité de transmission, responsabilité d'innovation. Pour chacun, la maxime de l'Ange Oliver pourrait être non pas toujours plus loin, toujours plus fort, mais toujours plus haut et ensemble. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.